1 Timothéos Chapitre 2 J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Car cela est bon et agréable devant Elohim, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance précise et correcte de la vérité. Car Elohim est un, et le médiateur entre Elohim et les humains est un, l'humain machiaï au choix, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage en ses propres temps, pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre, je dis la vérité en machia, je ne mens pas, et docteur des nations dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni raisonnement. De même aussi, que les femmes, dans un vêtement modeste, avec égard pour les autres et autocontrôle, se parlent de tresses et d'or ou de perles ou d'habits très coûteux, mais au moyen de bonnes œuvres, ce qui convient à des femmes qui font profession de révérence envers la bonté d'Elohim. Que la femme apprenne dans le calme, en toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur le mari, mais qu'elle soit dans le calme. Car Adam a été modelé le premier, Shava ensuite. Et Adam n'a pas été séduit, mais la femme, ayant été séduite, a été la cause de la transgression. Elle sera néanmoins sauvée par le moyen de la maternité, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans l'amour, et dans la sanctification, avec modestie. Sous-titrage Société Radio-Canada